Et maintenant, je vais passer en français. Il est temps que je présente le premier intervenant de la journée, Jean-Luc Nancy, que je n'ai pas vraiment besoin de présenter. Vous le connaissez tous de près ou de loin. Il est professeur émérite de l'Université Marc Bloch de Strasbourg, où jadis j'avais la joie d'étudier sous sa direction ainsi, enfin, sur ses cours. Et il est certainement un des philosophes français les plus connus aujourd'hui, les plus marquants, qui a commencé son travail autour de la déconstruction, en déconstruisant vraiment les plus grands monstres sacrés de la tradition, et qui a ensuite développé une théorie de la, disons, ontologie, peut-être on peut dire, de lettres singuliers pluriels. Et il a également écrit de nombreux livres sur le thème des plus variés. Et aujourd'hui, il va nous parler sous le titre de « Stiegler, mélancolie, négativité, chanfoumèbre » pour Bernard. Et s'il vous plaît de faire plus, d'éteindre vos microphones. On entend quelqu'un. Merci. Voilà, Jean-Luc, c'est à toi. Merci, Susanna. Merci et bonjour à tout le monde. La mort de Bernard Stiegler fait partie de son œuvre. Ce n'est pas, en soi, une exception rare. Non seulement d'autres morts font partie des œuvres de la personne disparue, mais peut-être toutes morts, bien considérées, est-elles partie prenante de l'œuvre que toute vie s'écrète. Toutefois, dans le cas de Bernard Stiegler, il semble particulièrement important de discerner quelle mort précisément est exactement cette appartenance et comment elle prolonge l'œuvre, en la faisant peut-être bifurquer sur un mode singulier. Le rapport de l'homme à la mort, à la mort en tant qu'elle est pour chacun sa mort et qu'elle est la mort de chacun, joue un rôle essentiel dans l'œuvre de Stiegler, puisque c'est dans ce rapport qu'il voit d'entrée de jeu, dès le début de la faute épimétée, décider ce qu'il appelle l'invention de l'homme, faisant ainsi de l'homme lui-même une sorte d'artefact qui précéderait et qui appellerait toutes les artefactions possibles, tout ce qu'on nomme la technique. Ce caractère originaire n'est donc lui-même rien d'originel, il indique au contraire un défaut d'origine. L'homme ne se rapporte pas à une origine, ce qui sans doute ne ferait même pas un rapport, mais une continuité, voire un prolongement. L'homme se rapporte à un défaut d'origine qui se révèle dans et comme le sentiment de la mort. Le sentiment, c'est-à-dire à la fois la perception, l'épreuve et la connaissance qui nourrissent, comme il le dit, la préoccupation au sens le plus fort du mot, le souci, l'inquiétude, sinon l'angoisse, dans l'anticipation d'une destinée à la fois singulière et finie, singulière parce que finie et finie parce que singulière. Ce sentiment de la mort, ce se sentir mortel, entraîne avec l'invention de l'homme, l'invention par l'homme des immortels, de ces dieux avec lesquels il engage le rapport de manque et de suppléance qui fait de l'homme le technicien. Ce sentiment est funeste, écrit Stiegler de manière surprenante, puisque cela signifie qu'il opère ce dont il est le témoin. Funeste signifie en effet porteur de malheur, et en dernière instance de mort, comme le montrent les mots apparentés, funèbre ou funéral. Tout se passe comme si ce sentiment amenait la mort, comme pour Bernard Stiegler, comme si ce sentiment amenait la mort ou menait elle, alors qu'il paraît plutôt en être l'empreinte, la trace ou le stigmate. En réalité, dans une seule expression inaugurale, je cite, « tout sera donc venu avec le sentiment de la mort », Stiegler fait de ce sentiment l'origine de l'homme, une origine désoriginée, si on peut dire, l'origine de ce qui s'éprouve sans origine et par conséquent aussi sans fin, destination, autre que sa propre fin, sa cessation. Ce sentiment a un nom, c'est la mélancolie. Stiegler écrit « Le funeste sentiment de la mort, la mélancolie. » Et on est seulement à la page 141 du livre, du premier livre. Le motif de la mélancolie, je veux dire de ce terme précis, mélancolie, ne sera plus examiné vraiment. Mais plus loin, on pourra lire, après être passé de, je cite, « la mélancolie primordiale que symbolise la dévoration interminable du foie de Prométhée », on pourra lire que là, je cite, « la proximité à jamais éloignée des immortels engage, je cite, un regret infini où se trame l'éternelle mélancolie du genos anthropos, expression aussi forte, éternelle mélancolie que celle du sentiment funeste. » De la mélancolie, il sera parfois à nouveau question dans la technique et le temps, par exemple sur un mode inspiré de Barthes à propos de la mélancolie de la photo. Dans sa préface à la réédition de la technique et le temps en 2018, Bernard rappelant un travail entrepris autrefois sur l'idiot de Dostoyevsky et annonçant que ce motif, l'idiot, sera celui du dernier volume à paraître, « Le défaut qu'il faut, idiot, idiome, idiotie », c'est le titre qu'il a annoncé. Ce motif évoque évoque l'épilepsie, c'est-à-dire, je cite, « une de ces maladies mentales qui peuvent accoucher de génie » tout en ajoutant que « comme la mélancolie selon le pseudo-Aristote » et en ajoutant la référence à la publication du texte d'Aristote, d'ailleurs déjà reconnue à cette époque comme étant bien d'Aristote. détail peut-être ou peut-être pas remarquable, il écrit dans le titre de référence du livre « Mélancolie, CH, orthographe ancienne que le même traducteur-commentateur du texte, Jacques Pigeot, avait utilisé dans la forme latine « Mélancolia, CH » comme titre d'un autre ouvrage. « Comme si Bernard se livrait involontairement à un léger glissement archaïsant là où il est question du rapport à l'origine perdue. » Ici, ce n'est pas ce trait qui importe, c'est celui de la génialité. Le génie reviendra dans le texte en tant que génie des arts pour traduire « Entecne Sophia ». Le génie des arts que Prométhée a dérobé aux immortels et ensuite au titre de, je cite, « du génie des Mésopotamiens plus vieux, plus originaire que celui des Grecs ». De l'un à l'autre, du mythe à une proto-histoire revisitée afin de faire reculer le supposé miracle grec et peut-on penser à le faire reculer indéfiniment ? Le génie porte ici la marque conforme à son nom si on y pense, mais Bernard ne l'explicite pas. La marque d'une antériorité dans l'origine qui implique une trace d'immortalité dans le génie humain. Si on garde bien à l'esprit le rôle que jouera l'idiot, figure donc voisine du génie, l'idiotie est un, je cite, « dérèglement originaire, une exception originaire », souligné. Elle représente dans le défaut d'origine, je cite, une « insouciance ». Idiotie primordiale, source des singularités et libertés finies. Il y aurait donc à côté du défaut d'origine ou en lui, voir comme le défaut même, la ressource d'une autre initialité, celle de l'invention et plus généralement celle de l'agir, Bernard le dit, que je me permets de gloser comme l'initialité de l'existence. La déficience d'origine abrite aussi une ressource. Ce n'est certes pas une compensation, ni un salut, ni un ressaut dialectique, mais c'est bel et bien le génie de l'idiot. « La mélancolie n'est peut-être pas simplement noire, ou bien cette noirceur, lui, d'une lueur étrange, fuyante et néanmoins indubitable. En un sens, cela ne nous étonne pas. Nous savons bien que tout le travail de Stiegler est guidé par le désir d'agir et par la volonté de croire ou plus exactement par cette nécessité de croire qu'il reprend à Kant comme l'affirmation la plus rationnelle de la raison elle-même. Aussi, la raison est-elle en défaut de savoir, mais elle fait de ce défaut son ressort le plus puissant. Il écrit Stiegler écrit « La raison est un défaut qu'il faut ». C'est la même logique qui commande la pensée du « qui » lequel est pour lui au fond la forme générale de l'idiot et du génie. Puisqu'il se présente, le « qui » sans passer dans sa mémoire non parce qu'il aurait été oublié mais parce que ce passé est encore à venir. Là aussi, il y a un défaut qu'il faut, une ressource essentielle qui provient d'un manque au principe et deux principes. qu'il y ait une ambivalence de la mélancolie, que le funeste y côtoie le génial. Nous en avons une confirmation avec dans la disruption où on trouve peut-être, à ma connaissance du moins, un des passages les plus tardifs au sujet de la mélancolie. Elle est d'abord identifiée comme le comble de la perte de morale lequel désigne ici la culture, le moral, ce qui doit être cultivé, soigné, sous peine de démoralisation et de disparition du sens. Ce comble équivaut à une perte de la raison et celle-ci, cette perte, porte, je cite, depuis Aristote le nom de mélancolie. Juste auparavant, le même phénomène a été désigné comme le défaut d'origine nommé « abgrunt » par Heidegger et nommé, je cite, depuis les Grecs, « hubris », « démesures », « folie » et « crime ». C'est là ce qui, je cite, « constitue l'âme noétique » en son défaut d'origine et c'est donc aussi son risque fondamental. Notons que si Heidegger comme nomme en effet parfois l'âme grune dans l'introduction à la métaphysique qui est ici donnée comme exemple par Stiegler, en revanche, ce n'est jamais dans un rapport avec l'hubris et de manière générale ce rapport ne semble pas prégnant chez Heidegger. Certes, Stiegler ne fait pas expressément ce rapport mais il pose bel et bien une équivalence entre les deux termes. Autrement dit, cette circonstance philologique minime semble trahir un glissement de valeur entre l'abgrunt dont Stiegler sait très bien qu'il est le propre de l'être à Heideggerien et la démesure la folie et le crime. À quoi justement le livre dans lequel nous sommes de la disruption se demande comment échapper à la folie. il y aurait il y aurait un vacillement de la mélancolie à la folie. Vacillement fugitif qui peut même paraître dû à une dictée un peu active de ce passage puisqu'il dictait ses textes à cette époque. Mais bien sûr nous devons le relever de même que nous avons relevé l'emploi quelque peu étrange de l'adjectif funeste. Quoi qu'il en soit la possibilité d'une hésitation et d'une ambivalence aux abords de la mélancolie va être confirmée deux pages plus loin dans le même ouvrage. En parlant du courage négantropologique qui caractérise la résistance à la démoralisation et son renversement Bernard précise que ce courage qui je cite « ne dénie ni ne refoule le désastre » ne sombre pas dans la mélancolie bien que il ne cesse pas d'en faire l'épreuve qu'il ne dénie donc pas. La répétition du verbe dénier sur quelques lignes donne une double indication. D'une part le déni du désastre qui est en train de nous arriver serait analogue ou parallèle au déni de la mélancolie et donc du mortel défaut d'origine. D'autre part s'il faut sur les deux registres nier le déni c'est qu'il pourrait n'être pas loin. La mélancolie on pourrait être tenté de la dénier comme déni le désastre ceux qui n'y voient que le progrès continu d'un transhumanisme mais pour dénier la mélancolie il faudrait nier la mort. C'est aussi exactement ce que vise le transhumanisme mais comme un futur possible tandis qu'il n'est pas possible de nier le défaut d'origine dont atteste le sentiment funeste. On ne peut se soustraire à l'épreuve on peut pourtant ne pas sombrer on peut résister bien qu'on fasse l'épreuve de l'irrésistible. Ce qui se joue ici possède d'un parallélisme entre le désastre qui vient et la perte originelle de l'origine. Ce parallélisme a été introduit sans être annoncé il tourne tendanciellement à l'identification entre les deux entre le désastre et le défaut d'origine et le tournant s'opère autour de la mélancolie. Celle-ci n'est pas seulement le sentiment funeste elle est aussi ce que provoque le désastre anthropocène c'est-à-dire la rupture aussi du sentiment d'existence où se forme l'être moral comme il est dit immédiatement après. L'être moral c'est-à-dire celui qui peut être démoralisé. ce qui la concerne maintenant à savoir le courage de la résistance doit donc être tout autant possible et exigible dans le rapport au défaut d'origine. C'est ainsi qu'on pourra comprendre comment c'est un défaut qu'il faut ou comment l'idiot peut être un génie. La situation ainsi produite est la suivante. Au point de la mélancolie semble se croiser sans vraiment se rencontrer l'irrépressible sentiment funeste et le sentiment d'existence. J'ajouterai le sentiment d'existence qui est l'existence elle-même. Le second sentiment d'existence ne saurait dénier le premier mais qu'en fait-il ? C'est la question qui me semble s'imposer. Elle s'impose comme la question de l'opération de l'opérativité de la négativité. S'il faut le défaut quel est le sens de cette nécessité ? Il me semble que Bernard fait tout pour mettre cette question en place mais il n'y répond pas. Je m'empresse de dire que je ne prétends pas ainsi lui faire une critique. D'abord cela demanderait un parcours beaucoup plus méticuleux à travers les textes. À cet égard toutefois on peut remarquer que la mélancolie malgré son importance extrême ne fait pas l'objet d'une problématisation express. ensuite et surtout il est fort possible qu'un défaut de l'argumentation ou de l'analyse soit ici nécessaire pour des raisons essentielles ou transcendantales. Il faut un tel défaut pour passer de l'abattement au courage du nihilisme à la confiance. du scepticisme à la croyance. Autrement dit il faut un saut à la Kierkegaard et non une déduction continue. Et s'il en est ainsi c'est peut-être par là déjà que la mort de Bernard appartient à son œuvre comme le moment d'un passage à l'acte que tous les livres toutes les conférences toutes les constructions de concepts et toutes les entreprises pratiques ne sauraient accomplir. C'est d'ailleurs ce qu'indique vers la fin du livre toujours de la disruption la nécessité d'en venir à l'impossibilité même de questionner. quel est alors le ressort de cette nécessité ? Je crois et je dis je crois avec l'accent que Bernard y met je crois qu'on peut le trouver à partir de la négativité. toute l'opération nommée négantropie et négantropie avec les deux graphies avec T ou TH négantropologie est une opération de négation de la négation sans doute elle a lieu dans le recours au pharmakon et donc à la conjonction des contradictoires et jamais Stiegler n'abrêterait bien sûr jamais il n'aurait admis qu'on l'entende comme une dialectique puisqu'il est exclu que la conjonction pharmacologique aboutisse à une synthèse finale. Le double caractère de la mélancolie le sentiment funeste éprouvant aussi le sentiment d'exister répond à la même exigence bien sûr que la pharmacologie. Mais il ne faut pas se tromper sur Hegel. Il ne faut pas croire que la négation de la négation serait une position de surplomb. Au contraire, Hegel explique lui-même dans la fin de la logique que le troisième temps n'est pas un résultat mais un mouvement ininterrompu. En quoi consiste ce mouvement ? De manière paradoxale, il consiste chez Hegel en un séjour. Le retour dans la négation non seulement de ce qui fut nié mais aussi bien de sa négation même engage un mouvement interminable. Ce mouvement interminable est aussi bien un séjour. C'est le mouvement du séjour ou c'est le mouvement comme séjour. Cela ne se dit pas chez Hegel seulement dans ces termes abstraits. Cela se dit aussi dans ce passage très célèbre de la préface à la phénoménologie de l'esprit où Hegel déclare que l'esprit ne recule pas devant la mort mais séjourne en elle. Le modèle christologique de Hegel est évident. Il s'agit des deux jours passés par le Christ au tombeau, ce temps sur lequel rien n'est dit dans les Écritures qui toutefois indique sa durée mais qui a donné lieu comme on sait à l'iconographie du Christ mort au tombeau soutenu par des anges. L'interprétation hegelienne développée par Hegel dans d'autres textes n'est pas exactement dans la tradition théologique majeure de quelle convédience qu'elle soit bien qu'elle corresponde non seulement à l'hymne de Johann Rist ailleurs cité par Hegel c'est-à-dire Dieu lui-même est mort mais aussi de manière moins attendue au commentaire par Thomas d'Aquin du Christ au tombeau je cite Thomas d'Aquin sa mort n'a pas le caractère d'une nuit mais d'un jour cette mort lumineuse n'est pas une autre mort que la mort tout court il y a chez Hegel un suspens de la dialectique sur la mort et dans la mort elle-même le séjour qui fait l'esprit n'est ni simplement la négation de la finitude et du péché donc du défaut ni la négation de cette négation en tant qu'infinitude restaurée ou acquise ou plus précisément si on rassemble les textes de la logique et de la phénoménologie l'infini auquel le fini accède est mouvement transformation infinie ou bien identiquement infinie présent ici même au lieu de la mort or ce lieu n'est pas moins que celui de la mélancolie tant pour Hegel mais pour Stiegler l'hymne de Rist dit la tristesse et la douleur du savoir de la mort de Dieu je veux suggérer par là que Hegel n'est pas aussi loin de Stiegler que Stiegler le croit de même que Hegel est le premier penseur d'une époque grise traduisons anthropique ou époque sans époque de même Hegel est celui qui introduit dans la philosophie une sorte de mélancolie dont il ne faut pas s'empresser de penser qu'elle s'évanouit dans le concept accompli au contraire toute la pensée dont je viens d'esquisser le chême est il faut le redire une pensée du séjour il s'agit en quelque sorte d'habiter la mélancolie peut-être depuis Hegel n'y a-t-il aucune pensée qui se dérobe à cette nécessité et en ce sens j'aimerais dire que Bernard passe au plus près de cette exigence sans doute est-il en cela aussi bien sûr un continuateur de Vérida mais là encore par d'autres voies et selon une autre attente ou un autre mode d'attente sa voie propre à lui Bernard Stiegler est celle me semble-t-il d'une indécision au sujet de la négativité il connaît très bien la négativité de l'événement humain avec la mélancolie qui en est le prix mais lorsqu'il la voit s'engouffrer dans l'autodestruction par le désastre d'aujourd'hui il s'efforce de la nier à son tour trop avisé pour imaginer de la renverser dans une positivité assurée il affirme impossible sa réalisation c'est toute la fin de la disruption il affirme impossible et il réclame pour elle le statut du rêve ou bien de la promesse qui doit rester à venir il affirme pourtant aussi qu'il doit se produire cite un saut un saut dans une nouvelle ère on ne peut je ne peux en tout cas que le suivre et de même lorsqu'il parle du sens arrivant dans le non-sens il reste pourtant en même temps que la nécessité de la mélancolie et la nécessité de ne pas éviter son épreuve ne donne pas lieu chez lui à une réflexion propre bien qu'elle soit très précisément marquée notée à la place sera survenue sa mort brutale qui du coup et il s'agit bien d'un coup résonne pour moi comme un écho du hégélien de l'esprit dans la mort tout se passe comme si indépendamment des circonstances physiques qui l'ont terrassé tout se passe comme si Bernard avait compris ou senti et prouvé c'est ici la même chose que tout en cherchant a effectué le saut dans une nouvelle ère il fallait aussi sauter ou accueillir un saut dans l'impensable dans l'irrémédiable défaut là où aucun sens n'arrive ou bien là où il n'y ait aucun sens c'est en quoi sa mort appartient à son œuvre et cela veut dire aussi immédiatement et de façon pressante qu'il nous confie une tâche c'est comme si je l'entendais dire aucun renversement de l'entropie c'est-à-dire de la négantropie c'est-à-dire aucune négantropie que cette entropie qui est de toute façon pour finir pour finir à la fin des fins celle du système solaire il en parlait dès la faute des pinétriens aucun renversement de l'entropie ne peut éviter le séjour mélancolique il a dit dans un entretien qui n'est pas encore publié mais qui le sera il a dit la mélancolie c'est une expérience de l'entropie par défaut phrase très claire et décisive pardon phrase très claire et décisive mais en même temps énigmatique puisqu'elle parle une expérience par défaut du défaut d'origine l'expérience de ce défaut est impossible mais à défaut de la rendre possible la mélancolie en donne non pas une représentation ou une évocation mais bel et bien il dit une expérience il y aurait donc une expérience de ce dont il n'y a pas d'expérience autant dire une expérience que je ne fais pas mais qui me fait comme c'est le cas de toute expérience véritable qui n'est pas un agir mais un pâtir et un pâtir au cœur de l'agir une expérience que je ne fais pas mais qui me fait qui donc me fait en me défaisant en me déprenant en me désaisissant de moi et ainsi de tout dans la mélancolie il n'y aurait pas un pressentiment ni un fantasme de ma mort mais ma mort même quelque chose du réel de ma mort qu'est-ce que cela veut dire au-delà du constat fait par Bernard d'une épreuve qu'on ne peut pas dénier cela ne veut peut-être rien dire qui puisse se dérouler en proposition philosophique mais cela ouvre et pour moi la mort de Bernard a ouvert une méditation c'est-à-dire une contention je dirais une contention plus qu'une rétention et protention une contention difficile pénible risquée non maîtrisable mais indispensable une contention ou une station comme sont jalonnées de stations les ascensions des maîtres soufis il ne suffit pas d'avancer de progresser plus à contre-progrès il faut aussi s'arrêter éprouver la contention d'une station peut-être ici pour le moment le temps d'écouter Paul Tselin laissant arriver et partir le sens je cite par les rapides de la mélancolie défiant sous la luisance du miroir des plaies là sont flottés les quarante arbres de vie écorcés unique nageuse à contre tu les dénombres tu les touches tous merci merci – Sous-titrage FR 2021